Des supporters à la Beaujoire, 301 jours que cela n'était plus arrivé. Un petit goût du monde d'avant, enfin pas tout à fait. Content de pouvoir retrouver la Beaujoire, même si les conditions d'accès, ça nous rappelle l'époque où on vit, on va dire. Normalement, je ne vais pas avoir de souci pour rentrer, j'ai mon vaccin, ça va être la surprise quand on va se faire contrôler. Car oui, passe sanitaire oblige, il faut d'abord franchir ses premiers points de contrôle pour accéder à l'intérieur de l'enceinte ou passer par la casse test pour les non-vaccinés. On n'a pas anticipé, on n'a pas encore le pass totalement validé, voilà quoi. Et on a vu qu'il y avait des centres justement de stade, donc on se dit bon, on va faire ça comme ça. En espérant de ne pas être négatif, enfin positif au test et qu'on puisse rentrer quoi. Pas d'inquiétude pour Thomas et les 150 autres personnes testées, toutes négatives. Pour Laurence, en revanche, pas de retrouvailles avec ses joueurs préférés. La supportrice ne souhaite ni se faire vacciner, ni se faire tester. Il y en a peut-être qui vont rigoler en m'entendant dire ça, mais il y avait, ouais les larmes. J'ai pas pleuré, non. Mais c'est frustrant, c'est très très frustrant de ce côté-là, mais c'est mon choix. Une frustration d'autant plus grande que sur le terrain, les Canaries ont assuré le spectacle. De quoi sans doute attirer plus de supporters pour le prochain match, dans deux semaines face à Lyon.